... ... De manière très traditionnelle, je dis combien au nom de la librairie MOLA et du TNBA je suis heureux d'accueillir Michel Serres. Je le dis aussi en mon nom propre. Nous sommes de vieux amis. Nous sommes de vieux amis, ça fait 60 ans pratiquement que nous nous connaissons. Mais tout particulièrement ces dernières années et j'en suis très heureux. Alors, 60 ans, mais c'est aussi le 60e livre. Et c'est pas rien quand même. Et en même temps, je me disais que pour représenter ces 60 livres, comment est-ce qu'on pourrait le faire ? Si on fait une ligne droite depuis les premiers jusqu'à maintenant, en tirant comme ça, ça ne marchera pas. Évidemment, il faut une arborescence. Et donc, il faut comprendre que les idées sont venues, sont reparties, ont bifurqué, ont foisonné. Et que tout ça donne une œuvre tout à fait exceptionnelle. Et je crois que le fait que vous soyez si nombreux à venir écouter Michel Serres chaque fois qu'il passe ici, et c'est la même chose dans d'autres villes, et on est le signe. Bon, même lorsqu'il s'agit d'un thème qui a déjà été entreaperçu, comme le thème du gaucher qui apparaît à la fin du tiers instruit, eh bien voilà, on a le sentiment toujours d'une surprise. Quelque chose surgit qui n'avait pas été vu alors. Et ce quelque chose, c'est le gaucher boiteux. Donc, je te laisse nous parler de ce gaucher boiteux. – Ce gaucher boiteux. J'avoue d'ailleurs, Patrick, que je suis moi-même gaucher. Et comme j'ai été opéré de la hanche au début de l'année, je boitais beaucoup. Alors, comme tu parles d'arborescence et de bifurcation, je voudrais commencer à parler en prenant un exemple très simple de bifurcation. Si vous passez par Paris, et en particulier dans le 15e arrondissement, vous allez tomber obligatoirement sur une station de métro qu'ils appellent Boussicot. Et ce nom-là, c'est un nom propre, est un nom assez peu connu. Et pourtant, il mérite d'être connu parce que justement, c'est un inventeur. Et il a inventé quelque chose que vous connaissez tous parce que vous le pratiquez pratiquement deux ou trois fois par semaine. Il a inventé les grands magasins. Et en particulier, il a construit un grand magasin qui existe encore, qui s'appelle le Bon Marché. Donc, il a inventé le grand magasin. Alors, essayons de voir ce que ça veut dire, cette invention-là. de la grande surface. Alors, la première idée que j'ai eue en voyant et en étudiant cette... Pardon. En lisant le roman de Zola qui s'appelle Le Bonheur des Dames et qui raconte l'histoire de Boussicot, voilà ce qu'il faut dire. Eh bien, en lisant ce livre-là, on s'aperçoit que Boussicot a inventé d'abord deux ou trois choses. Il a d'abord inventé de multiplier la surface d'une boutique ordinaire. C'est-à-dire, il n'a fait qu'augmenter l'idée déjà là et que d'autre part, il a rassemblé sur cette surface énorme la plupart des boutiques qui se trouvent dans la rue. C'est-à-dire les vêtements, l'alimentation, les outils, etc. la bijouterie, tout ce que vous voudrez. Donc, il a simplement eu l'idée d'élargir et puis aussi de minimiser parce que le client ou la ménagère faisait des centaines de mètres ou même des kilomètres pour aller de telle boutique à telle autre boutique. Tandis que là, précisément, dans un grand magasin, elle a tout à porter. C'est pas loin. Donc, il maximise la surface, il minimise le transport. Voilà. Voilà une première invention. Et cette invention a un succès fou parce qu'il ouvre le bon marché et il disait d'ailleurs je vais organiser l'émeute. Effectivement, c'est une émeute. Il a un monde fou et il est très content de sa réussite et tout le monde à la fois l'applaudit et le jalouse. Et voilà ce qui se passe, c'est que 6 mois après, 12 mois après, 18 mois après, son chiffre d'affaires plafonne. C'est-à-dire, il ne fait plus de progrès et les comptes à la fin de la semaine ou à la fin du mois sont pratiquement toujours constants. Et il se dit, mais voilà, je ne fais plus de progrès, donc mon magasin va péricliter. Et soudain, il a une idée extraordinaire, il rassemble la plupart de ses employés et, ah oui, j'ai oublié de vous dire que quand il a ouvert le grand magasin, mais cela va s'en dire, il a mis l'admientation là, les vêtements de dames là, les vêtements de messieurs là, la bijouterie là, la parfumerie, etc. Il a classé, il a classé pour que les gens se repèrent dans leurs achats. et donc, je reviens à cette intuition soudaine qu'il a eue, il dit, à partir de demain matin, vous allez bouleverser totalement le classement de... Mais alors, les employés disent, mais ce n'est pas possible, vous allez... vous courrez à la ruine, à la faillite. Non, 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 faites ce que je veux dire. Et tout soudain, voilà qu'apparaît réellement l'invention. Pourquoi ? Parce que là, mettons-nous à la place de la ménagère ou du client qui rentre dans le bon marché, supposer par exemple que la ménagère ait l'intention d'acheter des carottes et des poireaux pour la dîner du soir, pour la soupe du soir. Oui, mais en allant vers l'alimentation, elle est obligée, là, à cause du désordre, de passer par le vêtement. Et donc, elle s'aperçoit en effet que son fils a déchiré son chandail et elle achète un chandail. Que ses bas sont filés et elle achète une paire de bas. Et ensuite, elle passe par le rayon des outils et elle s'aperçoit que son mari était en colère le soir d'avant parce qu'il avait perdu sa clé à pipe. Elle achète une clé à pipe. Bon. Et par conséquent, le résultat de cette affaire, c'est qu'au lieu que la ménagère achète une botte de poireaux au point final, elle achète 5, 6, 7 choses et le chiffre d'affaires se multiplie. Vous voyez ? Alors, ça, c'est la vraie idée. C'est-à-dire, la première idée est une idée, disons, méthodique. C'est-à-dire, on suit l'idée reçue, on l'améliore, on l'agrandit, on la maximise, on la minimise, bon, on optimise. Mais là, c'est une idée complètement hors du coup. C'est-à-dire, il a bifurqué vraiment. C'est-à-dire, il a mis du désordre dans l'ordre. Alors, ce qui est étrange, c'est que depuis, tous les grands magasins suivent l'idée de Boussicot, bien sûr. Combien de fois dans un grand magasin, vous êtes paumé, mais finalement, vous trouvez quelque chose que vous ne cherchiez pas. Voilà. Et je crois que c'est ça, Patrick. C'est-à-dire qu'un inventeur, il trouve quelque chose qu'il ne cherchait pas. Mais ce n'est pas seulement Boussicot. C'est pas seulement Boussicot. Voyons, prenons un exemple. Prenons Christophe Colomb. Tenez. Christophe Colomb, qui est quand même un découvreur, un des grands découvreurs de notre humanité. Mais c'était un bon astronome, un marin expérimenté. Très bien. Et il a préparé soigneusement son voyage, du point de vue astronomique, du point de vue climat, etc. Et où allait-il ? Il allait en Asie. La preuve, ce qu'on a dit très longtemps, les Indes, les Indes occidentales. Il allait en Asie. Pourquoi ? Parce qu'il savait que la Terre était ronde. Et comme il savait que la Terre était ronde et que les navigateurs accédaient à l'Asie par l'Est, et comptaient accéder à l'Asie par l'Ouest, il cherchait l'Asie et il a trouvé l'Amérique. Donc il a de nouveau trouvé ce qu'il ne cherchait pas. Et on a là quelque chose, déjà, comme un des secrets de l'innovation dont tu parlais. C'est-à-dire cette espèce de bifurcation. On va à tel endroit et tout d'un coup, on bifurque et on trouve autre chose. Mais d'ailleurs, ce n'est pas seulement l'invention d'entrepreneurial comme celle de Boussicot ou l'invention géographique comme celle de Christophe Colomb, c'est purement et simplement l'invention scientifique aussi. Personne ne sait, certaines gens le savent, que le fameux Newton, qui est un des grands, grands inventeurs scientifiques du monde contemporain, était essentiellement d'abord un alchimiste. C'était un alchimiste. Et il se posait la question de tous les alchimistes, pourquoi certains corps réagissent entre eux et certains corps ne réagissent pas ? Ce qu'on appelle, en gros, l'affinité maintenant. Eh bien, il cherchait dans la nanotaille, dans le petit. Et tout d'un coup, il découvre l'attraction universelle qui vaut pour le Soleil, les planètes, les étoiles, etc. C'est-à-dire, il change complètement d'univers. Vous voyez, là aussi, il y a une bifurcation considérable. Alors bon, une fois qu'on a compris la bifurcation et qu'il y a une sorte de quelque chose de traversée, on se demande en effet, puisque nous sommes tous les deux philosophes, Patrick, qu'est-ce que ça veut dire la méthode ? Qu'est-ce que ça veut dire la méthode ? Parce que ça veut dire un chemin aussi, la méthode. Ça veut dire que notre vieux Descartes en prend... Et j'ai peur, oui, parce que la méthode, ça veut dire si ça veut dire un chemin, le chemin qui va à Talence va toujours à Talence. Point final, il ne mène pas ailleurs. Le chemin qui amène à Gradignan amène à Gradignan et pas ailleurs. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et par conséquent, si vous suivez un chemin, le chemin de Paris va à Paris. Je crains que la méthode ne soit qu'une recette. Et la recette de la tarte de Tatin vous amènera toujours à faire une tarte de Tatin. Il n'y a pas de doute. Et bien, si vous suivez très, très bien la recette, elle sera même excellente. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais comment on fait les sorts de Tatin ? Justement, le contraire. Les sorts de Tatin ont raté. C'est-à-dire, d'une maladresse, elles ont retourné la tarte. Elles ont été maladroites, enfin gauchères. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, bifurcation boiteux, une sorte à Tatin gauchère. La maladresse. La maladresse. Je ne crois pas à un effet qui est une méthode pour inventer. La méthode permet de résoudre des problèmes qu'on connaît déjà. Voilà. Donc, elle est bonne pour l'enseignement ? Excellent. Excellent pour l'enseignement. Excellent pour faire des problèmes pour les étudiants en commençant. Mais ça ne vaut pas... C'est comme si on disait, Patrick, qu'il y a une martingale pour les jeux de hasard. Vous savez, quand vous jouez à broulettes ou des trucs comme ça, il n'y a pas de martingale. La martingale, ça voudrait dire qu'il y a une méthode pour gagner. S'il y avait vraiment une méthode pour gagner, tout le monde gagnerait. Et si tout le monde gagnait, il n'y aurait pas du jeu, bien entendu. Et par conséquent, il y a un point carré à donner un point final à cette affaire que pour les joueurs, il a fait un théorème extraordinaire qui s'appelle le théorème de la ruine du joueur. Le théorème de la ruine du joueur. Si vous jouez à un jeu de hasard, vous êtes certain de vous ruiner à terme. Et c'est la seule méthode qu'on connaisse qui réussisse. Exactement. Et donc, là, les exemples que j'ai pris, Patrick, l'exemple de Boussico, l'exemple de Christophe Colomb, l'exemple de Poincaré, là-haut, l'exemple de Newton. Mais pourquoi j'ai cherché ça ? Eh bien, parce que, alors là, je reviens peut-être à Petite Poucette, au livre précédent, comme vous l'avez dit. Et dans Petite Poucette, je créais, si vous voulez, le portrait de la personne qui était dans la génération d'après la mienne et qui... Attendez, quand je m'occupe de mon ordinateur, je suis assez adapté à ces problèmes, mais comme je suis un vieillard, n'est-ce pas, un vrai vieillard, je dirige mon ordinateur comme un outil, mais comme un outil, comme si j'étais extérieur à cet outil. Tandis que Petite Poucette a l'air comme ça de faire comme moi, mais ce n'est pas vrai. Elle vit dans un monde impliqué par ces outils, ce qui est très différent. il fallait vraiment faire le portrait de cette personne. Alors, ce changement incroyable, ce changement, si vous voulez, assez important, fait que nous vivons aujourd'hui, en effet, une époque de transition vraiment très importante. Et dès le moment où on vit une époque de transition, on est bien obligé, on est bien obligé, en effet, de se poser la question de l'innovation, de l'invention. Et c'est pour ça que j'ai écrit Le Gaucher Boiteux, qui est le deuxième portrait, si tu veux, pour essayer de comprendre ce qu'on peut comprendre dans ce geste extraordinaire qui aboutit à de l'imprévisible, à de l'inattendu. Voilà, exactement. – Ce que je trouve extraordinaire dans l'histoire, dans l'image du Gaucher, dans ce personnage, personnage conceptuel, mais, personnage vraiment, c'est qu'en fait, il développe une intuition, enfin, plus qu'une intuition, il développe ce que Lucrèce avait dit sur le modèle physique. – La chute des atomes, il y a eu une bifurcation, et c'est la bifurcation précisément qui crée le monde. – C'est la bifurcation qui crée le monde. – Alors voilà, cette bifurcation est très intéressante et a plusieurs applications, me semble-t-il. Parce que, tu as raison de donner l'image des atomes qui tombent, et à mesure qu'elles tombent de façon parallèle, il ne se passe rien, évidemment. – Mais dès le moment où il y a une bifurcation, un atome en rencontre en second, en troisième, etc., et ça crée des choses. Donc, il y a maintenant quelque chose qui s'appellerait une rencontre. Une rencontre. Et quand on parle de rencontre, moi, j'aimerais bien raconter des rencontres. Raconter des rencontres. Par exemple, un jour, un professeur de Cambridge avait rendez-vous avec son collègue pour jouer au tennis, sur le cours de tennis. et le collègue n'est pas venu, il était malade ou quelque chose comme ça. Alors, il s'ennuyait, il cherchait quoi faire et sur le cours d'à côté, il y avait un autre joueur qui attendait son partenaire et qui n'était pas venu. Alors, ils se rencontrent et ils disent si on jouait ensemble. Alors, ils ont joué tous les deux et puis ils sont passés à la douche et si on prenait un verre de bière. Mais qui es-tu ? Ben, je suis professeur de grec. Ah, très bien. et toi ? Ben, je suis employé à la mirauté au service du chiffre. Ah bon ? Tu es marin ? Oui, moi je suis prof, très bien, etc. Mais qu'est-ce que tu fais en grec ? Oh, le type lui dit je suis très embêté parce que le grec très archaïque a des écritures très difficiles à décoder et il y a une écriture qu'on appelle le linéaire B qui n'est pas décodée qu'on ne connaît pas qu'on ne comprend pas. Ah, lui dit l'autre je suis au service du chiffre on pourrait peut-être travailler ensemble. Ils ont découvert le décodage du linéaire B à cause de la partie de tennis. Tu vois ? Pam ! Ça bifurque et voilà. C'est tout à fait extraordinaire. Ça va donner des idées aux gens qui jouent au tennis. Non, non. C'est pas seulement le tennis c'est le fait de rencontrer quelqu'un qui est d'une spécialité tout à fait différente. Tenez, je vais vous raconter une autre histoire qui nous concerne tous les deux, Patrick. C'est à l'école normale puisque c'est là que nous sommes connus et à l'école normale dans les années 52-55 c'est-à-dire bien avant toi puisque moi je suis du néolithique tardif par rapport à toi. Et vous savez que l'école normale a une sorte de tradition de mélanger les scientifiques et les littéraires ce qui est une merveille. Et alors la scène se passe au restaurant, au pot de l'école normale et les tables sont de huit. Il y a sept scientifiques dans cette table et un littéraire. Très bien. Et les scientifiques sont extraordinairement excités parce qu'ils viennent de toucher, de recevoir les premiers computers, c'est-à-dire les premières machines à calculer si vous voulez qui arrivent d'Amérique et qui leur fait un bond dans le progrès des performances possibles dans le laboratoire. Très bien. Donc ils font l'éloge, etc. Et soudain, un des scientifiques se tourne vers le littéraire et lui dit écoute, puisque toi tu t'occupes des mots, tu es un littéraire, j'ai un problème. On ne peut pas appeler ça un compteur parce que ça serait la meilleure traduction de computer. Or le compteur s'est déjà pris pour le gaz et de l'électricité. Et comment on pourrait appeler ça ? Et le littéraire dit de façon timide moi vous savez je suis spécialiste du latin tardif tel qu'on l'utilisait au Moyen-Âge dans la théologie scolastique. Les scientifiques lui disaient tu vois ça ne sert à rien la littérature, ça sert à tout. Donc mépris total et puis il continue à faire l'éloge du computer vous voyez et le littéraire les écoutait les oreilles grandes ouvertes les yeux ébahis et à un moment le littéraire leur dit ah mais j'ai tout compris j'ai absolument compris vous êtes en train de parler comme moi de ma thèse de ta thèse disaient les scientifiques c'est pas possible mais si mais si je fais ma thèse sur le déus ordinator le dieu qui crée le monde pondérément sur un numéro tu sais par poids mesure et code et nombre alors il est stupéfait les scientifiques se retournent et disent mais on va appeler ça un ordinateur voilà comment est né le mot ordinateur c'est à dire que oui c'est vrai c'est historique c'est même on connait très bien Jacques Perret le latiniste qui racontait cette affaire et oui oui le mot ordinateur a été créé en langue française à cause d'une rencontre comme celle du linéaire B et on pourrait multiplier les exemples là et dire que précisément ce qui est intéressant dans dans l'enseignement peut-être mais aussi dans la recherche mais aussi dans l'invention c'est de favoriser ces rencontres là c'est à dire avoir des enseignements ou des recherches transverses transverses la fameuse interdisciplinarité voilà tellement prisée et méprisée et qui est rare puisque l'université coupe en deux mais d'un côté les scientifiques d'un autre côté les littéraires ce qui fait d'un côté les instruits incultes d'un autre côté les cultivés ignorants c'est à dire deux populations d'imbéciles mais alors en prenant comme point de départ le clinamen donc ça signifie qu'on peut trouver dans la nature le même type de processus que celui qui est à l'oeuvre ça c'était un de ses raisons parce que tu as raison de poser la question parce que ça nous fait faire un pas de travers aussi cela je veux dire par là que les deux héros dont je vous parle le petit poussette et le gaucher boiteux vous avez remarqué qu'ils ne sont pas vraiment des héros au sens de Hollywood c'est pas des superman c'est pas des costauds comment on appelle ça l'homme augmenté aujourd'hui c'est pas le gagnant pas du tout c'est la petite poussette elle est petite et le gaucher boiteux il est gaucher il est boiteux il n'est pas vraiment un gagnant vous voyez et ça ça enseigne l'humilité dans la recherche l'humilité c'est ça c'est petite poussette c'est être gaucher dans ce monde de droitier être boiteux dans ce monde où on ne fait que célébrer le vainqueur du 100 mètres donc c'est l'humilité humaine humaine et l'humilité devant les idées mais la question que tu poses m'amène à découvrir qu'il y a une seconde humilité c'est l'humilité devant le monde puisque tu parles des atomes etc parlons-en et voyons je raconte encore quand j'ai été élu à cette assemblée de malfaiteurs qu'on appelle l'Académie française un m'a demandé d'aller faire une conférence à l'Académie des sciences évidemment je n'avais pas un poil de sec parce qu'il n'y avait que des prix Nobel des inventeurs des gens extraordinaires et j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais leur dire et je disais remercier de m'avoir enseigné tant de choses mais au fond je me suis repris et j'ai dit non vous m'avez pris qu'une chose une seule chose et c'est une chose décisive pour moi pour moi philosophe ou historien c'est que depuis déjà 50 ans pour certains 100 ans pour d'autres et 2 ou 3 ans pour certains d'entre vous vous avez réussi cette performance de dater vos objets de dater vos objets et par conséquent le cosmologue ou l'astrophysicien sait dater à 15 milliards d'années le Big Bang et puis il développe un modèle qui est l'univers en expansion et pendant des dizaines de milliards d'années et puis un astrophysicien cosmologue succède le physicien du globe qui dit dans ce monde-là il est arrivé une sorte de miracle c'est-à-dire qu'une planète s'est formée par accrétion de planétésimo et s'est trouvée dans une situation miraculeuse à telle distance de son étoile qui s'appelle le soleil et dans telle et telle condition de rotation telle que ah mais oui mais ça c'est né il y a 4 milliards d'années mais cet environnement là qui a été très précis pour ce qui concerne ces conditions a fait que 200 millions d'années après est née une molécule qui s'est mise à se repliquer et à ce moment-là le physicien du globe s'arrête de parler et c'est le biochimiste et le chimiste qui se mettent à parler et le chimiste dit oui c'est très bien c'est une molécule en effet qui se duplique et a telle et telle propriété il y en a on peut la nommer etc elle date en effet de 3 milliards 800 millions d'années très bien mais à partir de là on s'est daté l'arrivée des pluricellulaires à partir des bondos cellulaires on s'est daté exactement à l'explosion du cambrien au moment où les pluricellulaires se couvrent d'une sorte de cuirasse comme les homards ou la chitine des insectes et puis ça continue etc et à ce moment là le chimiste et le biochimiste arrêtent de parler et c'est le naturaliste qui se met à parler et le naturaliste dit je sais très bien dater l'arrivée de telle espèce la durée de vie de telle espèce la disparition de telle espèce et ainsi il peut enchaîner en effet à la Darwin située l'arborescence des espèces et attention je disais à mes collègues de l'académie vous m'avez appris ça c'est à dire que après l'arborescence des espèces alors à ce moment là arrive un miracle qui alors là c'est plus le biologiste ou le naturaliste qui parle c'est disons le paléo-anthropologue parce qu'arrive un événement extraordinaire la femme ah non non homo sapiens je veux dire et ah oui alors on a daté suivez-moi maintenant on a daté tous les événements avec toutes les sciences d'accord oui mais il faut revenir à notre idée de tout à l'heure Patrick c'est à dire que qu'est-ce qui est arrivé pendant cette cette succession de temps il est arrivé tout le temps du nouveau tout le temps des inventions tout le temps des innovations par exemple quand je parle de la de la création de la terre c'est une sorte d'événement incroyable il y a des des bombardements qui se font là des planétésimo qui accrètent ensemble et qui et cette planète se forme à tel et tel endroit c'est une nouveauté incroyable une originalité terrible donc donc le monde invente donc il n'y a pas que nous qui inventons le monde invente il invente des super géantes bleues il invente des galaxies il invente des trous noirs il invente des planètes qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres et sur cette planète arrive ce qu'on appelle la vie et la vie se met à inventer sans arrêt c'est à dire rien de plus extraordinaire que l'arrivée d'une baleine que l'arrivée d'un ours que l'arrivée d'un cobra que l'arrivée d'un arthropode et ainsi de suite par conséquent cette espèce de diversité de pluralité prouve que la vie invente nous ne sommes pas les seuls à inventer nous ne sommes pas les seuls à inventer et c'est pourquoi je suis très reconnaissant à ta question de dire en effet il y a un modèle naturel de l'invention et bon et ça c'est la seconde humilité la première humilité c'est petite poussette et le gauché boiteux mais l'humilité essentielle de l'inventeur c'est voyons mais comment le monde fait nous ne sommes pas les seuls à inventer nous sommes nous ne sommes rien par rapport au monde la richesse extraordinaire d'invention du monde voilà d'autant que cette nature comme tu le fais remarquer elle n'a pas cessé de produire voilà c'est ça elle n'a jamais cessé de produire et alors je mets si tu veux dans mon exposé tu as remarqué que j'ai mis la ligne des choses naturelles qui se produisaient et la ligne des sciences comme si les sciences ensemble produisaient le monde tu vois et ça c'est intéressant à voir pour deux raisons la première c'est que voyons j'ai dit que à chaque étape si on peut appeler ça des étapes apparaissait ou surgissait ou émergeait une chose nouvelle un serpent un quadrupède un bonobo etc inattendu complètement inattendu comment on pourrait appeler ça on pourrait appeler ça un récit c'est un récit c'est à dire qu'il y a à peine quelque temps jusqu'à Auguste Comte et d'autres gens quand on parlait de toutes les sciences on parlait de l'encyclopédie et cette encyclopédie était dessinée en gros dans un cercle dans un espace maintenant c'est plus comme ça on peut raconter toutes les sciences selon un récit ça fait une sorte de chronopédie si vous voulez mais j'appelais ça tout simplement un grand récit ah c'est un récit donc ah ah mais voyons mais ça c'est les scientifiques de la table qui racontent ça mais moi je suis un littéraire spécialiste de latin tardif du latin tardif médiéval et scolastique je ne comprends rien mais moi je sais ce que c'est qu'un récit parce que moi j'ai lu des tragédies j'ai lu des romans j'ai lu des nouvelles et qu'est-ce que c'est qu'un roman réussi Patrick ? qu'est-ce que c'est qu'une tragédie ou une comédie réussie sur ces planches-là du théâtre ? mais c'est qu'il y a des coups de théâtre n'est-ce pas ? et c'est les coups de théâtre qui font l'intérêt ou le suspense du récit bien entendu et par conséquent une oeuvre littéraire et même pas seulement les oeuvres de littérature mais les oeuvres d'histoire elle-même c'est quand même très inattendu la périse de la Bastille quand même et très inattendu qu'on coupe la tête à la voisier bon très bien et donc l'histoire est pleine de coups de théâtre ah oui mais si ce que nous disons Patrick est vrai alors là on va assister à des noces extraordinaires à des épousailles à des fiançailles à des accordailles extraordinaires parce que finalement les littéraires et les scientifiques non d'un chien ils font la même chose ils font la même chose vous voyez que le récit de toutes les sciences n'est pas une suite logique déductible c'est-à-dire un chénon n'est pas déductible du précédent mais il est bien évident que tout d'un coup un messager arrive et dit ah mais voilà les deux oraces ont été tués et le troisième est en fuite dont Rome a perdu alors tout se passe c'est épouvantable etc et deux actes après un messager arrive et dit ah mais non non l'orace qui fuyait s'est retourné il a tué les trois curiaces et donc Rome a gagné et c'est un peu comme ça chaque fois sélection mutation c'est vraiment des choses inattendues et du coup on voit que la structure chaotique enfin la structure quand je dis chaotique ça veut dire à la fois hasardeuse et rationnelle vous voyez c'est-à-dire en amont on ne peut pas prévoir mais en aval on peut toujours trouver des causes et des conditions et ça c'est à la fois quelque chose qui est profondément scientifique tu vois mais profondément littéraire c'est-à-dire que quand on lit la tragédie d'orace dont je viens de parler on va de coup de théâtre en coup de théâtre c'est tout à fait inattendu imprévisible et nouveau mais quand c'est fini on dit c'est un chef-d'oeuvre d'une grande rationalité ça ne pouvait être que comme ça est-ce que l'oeuvre littéraire au fond qui dominerait tout ça ne serait pas les métamorphoses d'Ovide parce que je suis très attiré en effet par les métamorphoses c'est un des grands livres de l'esprit humain bien entendu et les métamorphoses sont intéressantes parce que justement c'est un essai profond pour comprendre ce qui arrive de nouveau et ce qui arrive de nouveau dans les métamorphoses d'Ovide c'est intéressant parce que ça allie complètement l'univers humain et l'univers matériel ou astronomique et par conséquent c'est bien dans la même lignée cette affaire-là de cette espèce de transversalité vous voyez et au fond je dirais volontiers que le livre Gaucher-Boiteux est un livre un peu contre l'analyse la nécessité de la synthèse la nécessité des traversées la nécessité de créer des choses où les gens se rencontrent qui n'avaient pas l'habitude de se parler voilà et ça c'est très peu fait dans les universités je souhaite que ça se fasse de plus en plus et aujourd'hui nous avons besoin de ça parce que la plupart des problèmes contemporains sont des problèmes transverses qui demandent effectivement des solutions transverses voilà exactement d'où aussi l'intérêt que ces idées peuvent avoir dans le domaine de la politique parce qu'au fond voilà tu fais l'éloge du doux avec des pages merveilleuses mais l'ennui avec le dur c'est qu'il crée des indurations qui durent donc c'est difficile de les liquider ou de les liquéfier alors là tu rentres dans le dernier chapitre de mon livre que j'ai intitulé l'âge doux ce qui a fait burler beaucoup de gens et je voudrais quand même me justifier sur l'âge doux bien sûr voilà quand j'ai utilisé l'adjectif doux je n'ai d'abord voulu que traduire en français l'expression vous savez que quand on regarde un ordinateur qui est une machine de Turing on sait parfaitement qu'il y a d'un côté le matériel de l'autre côté le logiciel le support et le message c'est-à-dire le hardware et le software et hard et soft ça veut dire dur et doux et par conséquent le dur c'est le matériel avec lequel les machines sont faites et le doux c'est les messages qui transitent par ce matériel très bien et par conséquent moi j'aime bien traduire en effet en français parce que il y a longtemps que je ne dis plus Microsoft par exemple je dis minimum et ça 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 perd un peu un peu de son prestige évidemment surtout que ce n'est pas vraiment une vantardise sexuelle évidemment parler en français plutôt qu'en anglais c'est assez réjouissant donc je dis doux au lieu de dire soft donc si tu veux c'est d'abord annoncer que l'âge doux c'est l'âge où précisément les nouvelles journées sont arrivées et ont bouleversé les relations humaines les métiers enfin tout ce qu'on peut imaginer que nous vivons aujourd'hui dans cette espèce de bascule de culture très bien ça veut dire aussi ça mais tu parles de politique maintenant ça m'arrive rarement de parler politique bien sûr mais il y a quelque chose à dire sur ce point et ce quelque chose à dire je voudrais le raconter de façon un peu concrète vous savez que quand vous allez à Arcachon vous voyez des pins mais quand vous allez dans les Alpes vous voyez des sapins ainsi que dans les Vosges et la différence entre les deux arbres c'est que le sapin a une forme pyramidale ou conique et vous êtes vous posé la question de savoir pourquoi ce sapin avait une forme pyramidale ou conique et bien quand j'étais justement à l'académie des sciences il y avait une merveilleuse petite dame qui était botaniste et qui m'a dit je vais vous l'expliquer très simplement et les cellules de la cime les cellules de la cime sécrètent un poison très toxique qui descend le long du tronc et en effet en descendant le long du tronc le poison en question perd peu à peu de sa toxicité forcément donc il est très toxique au voisinage de la cime et dont les arbres et les branches se développent très peu et à mesure qu'il descend il est de moins en moins toxique donc les branches se développent de plus en plus vous voyez et c'est pour ça que le sapin a une forme pyramidale alors évidemment j'ai été très content d'entendre ça parce que c'est une bonne expression de ce que c'est que le pouvoir c'est ça qu'au schéma concernant le sapin si vous voulez se substitue un schéma de ces arbres qui sont plutôt en boule comme l'érable boule etc où il n'y a pas de sommet où personne ou aucune cellule ne secrète de la toxicité et dont toutes les branches se développent de façon à peu près les mêmes voilà donc ah oui on peut donner une image plus concrète de cette affaire là encore plus concrète si vous vous appliquez en comparant les médias lorsqu'on est devant la télévision il y a un animateur et des millions de téléspectateurs un et des millions un et des millions vous voyez c'est à dire c'est le sapin c'est à dire que si vous êtes sur l'ordinateur il y a autant d'émetteurs que de récepteurs il y a autant d'émetteurs que de récepteurs et dès le moment où il y a autant d'émetteurs que de récepteurs on peut imaginer non pas une réponse à ta question mais un rêve utopique de ce que pourrait être en effet une société vraiment démocratique en modèle de réseau et là je serais content avec toi si tu veux de composer une femme de la fontaine qui s'appellerait la chaîne et le réseau voilà c'est absolument floral c'est un retour en fait c'est un retour au socialisme utopique contre le socialisme dit scientifique dont on a vu les 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 on a dit le plus grand bien et on a vu le plus grand mal et finalement c'est peut-être de retour il y a une sorte d'utopie en information il n'y a pas de doute là-dessus en effet dès le moment où tu as un modèle en réseau il est bien évident qu'il n'y a pas de sommet il n'y a pas de base et il y a quelque chose comme un échange un à un un échange chacun à chacun etc où celui qui reçoit aimait autant que celui qui 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 donc il y a en effet quelque chose dans l'âge doux qui est vraiment doux voilà c'est ça il n'y a pas de poison toxique qui descend de la cible voilà d'ailleurs je voudrais ajouter un mot s'il te plaît Patrick c'est que dans doux quand même c'est un autre sens que ce sens abstrait ou ce sens intellectuel d'où ça veut dire la peau de bébé ça veut dire la douceur du contact etc et c'est pour ça que j'ai été critiqué on me dit voyons ce n'est pas l'âge doux aujourd'hui c'est au contraire le monde est à feu et à sang il y a des crimes partout etc alors maintenant je voudrais m'adresser à mes auditeurs ce soir et leur demander instant quand vous rentrerez chez vous prenez votre ordinateur et tapez sur l'ordinateur cause de mortalité dans le monde cause de mortalité dans le monde et apparaîtra un tableau apparaîtra un tableau où toutes les causes de mortalité dans le monde sont classées par ordre décroissant et où les chiffres sont émis par l'OMS par toutes les organisations c'est des chiffres absolument officiels et bien la question est de savoir quelle est la dernière cause de mortalité dans le monde c'est-à-dire celle dont la classification dit pratiquement c'est négligeable par rapport aux autres causes de mortalité et bien c'est le chapitre guerre violence terrorisme c'est la dernière cause de mortalité dans le monde par conséquent lorsque vous entendez dire que le monde est à feu et à sang je ne suis pas complètement sûr que ça soit vrai c'est-à-dire qu'il y a là il y a une leçon que j'ai prise moi parce que quand j'ai tapé cela j'étais stupéfait de m'apercevoir alors il y a des chiffres dont on en parlait tout à l'heure Patrick il y a un chiffre qui m'avait beaucoup frappé qui date de 2013 je crois que 17 citoyens américains étaient morts pour cause de terrorisme aussi bien en Amérique qu'en Irak qu'en Afghanistan etc et 90 000 morts 90 000 personnes étaient morts pour cause de tabac peut-être que Philippe Maurice est plus dangereux que Daesh et par conséquent oui on est peut-être dans un âge plus doux qu'on ne le croit enfin plus doux que les médias ont tendance à nous le faire présenter voilà c'est ça que je veux dire donc je persiste c'est le signe nous sommes dans un âge doux et non seulement ça mais je l'ai dit suffisamment avant c'est que nous sommes dans une période qui dure 70 ans et nous sommes en paix dans notre coin d'Europe mais oui donc c'est bien un âge doux il n'y a pas de doute là-dessus voilà est-ce qu'on laisse un peu de temps pour que les gens posent des questions je voudrais finir sur un point s'il te plaît jusqu'à maintenant j'ai fait l'éloge de l'âge doux j'ai fait l'éloge de l'âge doux et tout le monde d'ailleurs me critique parce qu'on dit que je suis optimiste que je suis béat bon non c'est pas du tout ça j'ai tout à fait conscience des problèmes que pose que pose le internet que pose les nouvelles technologies que pose etc et un des problèmes qui est posé aujourd'hui par la diffusion si vous voulez de ces technologies c'est un problème très particulier qui caractérise vraiment notre temps et sur lequel il faut vraiment faire attention supposez par exemple que vous ayez au lieu d'avoir un métier ici et là que vous pouviez travailler à distance vous travaillez à distance c'est quand même très pratique vous ne quittez jamais la maison vous ne voyez plus personne supposez par exemple que vous ayez agriculteur il y avait comme tu le sais 70% d'agriculteurs en 1900 nous sommes 0,8% d'agriculteurs aujourd'hui les agriculteurs sont tout seuls vous savez sans doute que l'espérance de vie a cru de façon extraordinaire presque verticale entre 1950 et aujourd'hui et cette espérance de vie a fait que ben oui une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700 ce qui est extraordinaire une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1700 par conséquent il y a beaucoup de vieillards dont je suis et ces vieillards quelles sont leurs caractéristiques c'est très simple ils ont perdu leurs parents certainement ils ont perdu leurs égaux ils ont perdu leurs amis parce que évidemment l'espérance de vie fait qu'à mesure que tu vieillis tu perds évidemment les gens rien que pour des raisons statistiques et donc tu dois te retrouver tout seul tu vois et puis je parlais du travail à distance tout à l'heure et il vient que les problèmes du chômage fait que si vous n'avez comme relation comme tissu comme réseau social que le travail si vous perdez le travail vous êtes de nouveau tout seul donc le problème de la solitude le problème de la solitude devient un problème majeur aujourd'hui et c'est pour ça que je voudrais parler non seulement du gaucher boiteux mais du livre qui suit du livre qui suit parce que après le gaucher boiteux j'ai fait un petit livre je crois qu'il est là d'ailleurs un petit livre de dialogue avec mon fils mon fils se trouve secrétaire général des petits frères des pauvres et étant secrétaire général des petits frères des pauvres il a lancé un mouvement qui s'appelle mouvement national contre l'isolement des personnes âgées vous voyez et je lui ai demandé un jour est-ce que je peux t'aider parce que ça m'intéresse etc on a eu un dialogue et finalement avec ce dialogue on a fait un petit livre pour mobiliser un peu les gens contre ce problème alors ce problème n'est pas seulement lié aux nouvelles technologies tu l'as vu c'est aussi la paix par exemple quand on vit vous visitez la Lauser vous visitez la Riège vous visitez la Meuse vous visitez la Creuse vous verrez des fantômes très vieux traverser des villages déserts vous voyez par conséquent là le problème de solitude devient un problème vraiment très passionnant et profond et là j'ai bien voulu m'engager avec lui de façon humanitaire si vous voulez pour essayer de résoudre cette question voilà mais alors là c'est une dimension vraiment éthique oui oui éthique certainement bonne question mais aussi anthropologique c'est à dire si tu veux essayons de voir les choses c'est très intéressant par exemple quand j'étais chez moi j'étais chez moi ou seul ou avec ma femme et mes enfants j'étais chez moi ça s'appelait un espace privé mais maintenant chez moi c'est plus un espace privé il y a la télé il y a la radio il y a internet etc tout le monde rentre chez moi par conséquent l'espace privé est devenu un espace public attention attention regardez maintenant l'espace public l'espace public il y a plein de gens qui ont des écouteurs plein de gens qui tapent sur le truc etc et chacun est complètement seul et par conséquent l'espace public est devenu un espace privé il y a une sorte de renversement de l'espace c'est très curieux et par conséquent tu vois là que le problème de la solitude est lié à un problème alors que tu connais peut-être mieux que moi c'est la naissance de l'individu l'individu a mis longtemps je crois que l'inventeur de l'individu c'est Saint Paul il n'y a plus ni juif ni grec etc il n'y a plus que moi moi-moi égo mais il a fallu Saint Augustin Descartes Rousseau pour peu à peu amener l'individu et l'individu est né petite poussette et peut-être le premier individu bon mais du coup les anciennes appartenances sont foutues en l'air complètement et donc le problème contemporain vraiment majeur c'est de créer de nouvelles appartenances et voilà de nouveau la politique dont tu parlais Patrick et voilà aussi l'annonce d'une réflexion sur la philosophie de l'histoire exactement oui oui mais ça c'est mon secret c'est le prochain livre tu sais que quand on allume un feu il ne faut pas trop souffler au début on peut souffler quand le feu c'est pas vrai mais avant il ne faut pas trop souffler alors je ne répondrai pas à ta question c'est pas trop souffler je ne répondrai pas Sous-titrage ST' 501